Heeeez p'tit Waster comment tu vas ? Aujourd'hui une vidéo avec une bonne idée de merde. Allez c'est parti ! Je pense ou j'espère que tu l'as remarqué mais aujourd'hui je deviens une momie. Mais pourquoi ? Est-ce que tu connais le tape ou plutôt le kiné tape ? T'as déjà dû voir cette espèce de scotch coloré que les athlètes mettent sur eux pour maintenir leurs muscles. Est-ce que tu sais vraiment à quoi ça sert et pourquoi ils mettent ça ? Alors on en parle dans la vidéo. A un moment donné je m'investis un peu trop dans les vidéos quand j'arrive à faire des trucs comme ça genre pour essayer de mettre un petit peu d'originalité. Et là franchement il y a mieux. Enfin bref ! Déjà je vais commencer par remercier Compex qui m'a fourni les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Parce que quitte à vous présenter quelque chose autant que ce soit de la qualité. Normalement au fur et à mesure de cette vidéo et des coupes tu vas voir que j'ai de moins en moins de papier sur moi. Parce que je t'avoue que c'est vraiment le bordel. Je veux déjà t'expliquer ce que c'est la différence entre un tape et un kiné tape. Oui il y a une différence. Quand tu te fais poser un tape le but c'est d'immobiliser une certaine partie de ton corps. Et ça a la particularité d'augmenter la pression sanguine à cet endroit. Bah oui tu vas le compresser. Pardon ? Bah oui ton strap tu vas le serrer pour immobiliser ton muscle alors forcément tu vas réduire un peu le débit sanguin. C'est une activité démoniaque il faut brûler cette personne. Le problème c'est que ton muscle grâce à la circulation sanguine est lymphatique. La circulation lymphatique en gros c'est ce qui va réparer ton muscle et évacuer les déchets. On passe au chapitre suivant. Attention je suis au courant que c'est une simplification maximale. Alors c'est pas le moment de faire ton Jean-Michel science. A cause de ton tape qui va comprimer cette partie de ton corps la circulation elle va plus pouvoir se faire librement. Et donc ça va ralentir ta guérison. Et c'est à ce moment là que le kiné tape fait son apparition. Et donc le kiné tape c'est quoi le principe ? Pour la composition bah en fait c'est des bandes de coton pour Compex de haute qualité. Avec un système collant hypo allergénique. Bah oui ça serait quand même con de se poser ça sur le corps et d'avoir plein de pustules parce que le truc il fait des allergies. Bah ça après c'est mon avis. C'est pour ça que tu dois choisir des bonnes marques. Et pour moi bah Compex clairement ça en fait partie. Et bref ces bandes tu peux les réutiliser plusieurs jours parce qu'elles laissent respirer la peau. Ça aussi c'est pas mal. En plus quand tu prends ta douche elles vont pas se décoller. Et ça permet encore une fois bah de conserver une durée de vie plus importante. Y'a pas l'air de bluffer là quand même. Et surtout ça fait que t'as pas besoin de les reposer tous les jours. Et ça aussi mine de rien ça évite de faire perdre du temps. Et là y'a la question forcément que tu vas me poser c'est pourquoi c'est mieux que du tape classique ? Mais qu'est-ce que mais... Mais je... Je te dis ces bandes elles sont élastiques. Ca veut dire quand tu vas le poser tu vas plus avoir le problème de compression dont je t'ai parlé avant. Tu vas conserver ta mobilité, ton amplitude mais surtout avoir le soutien dont t'as besoin. Deuxième question qui va te venir en tête. Concrètement on l'utilise quand ? Et oui effectivement cette question elle a du sens. Champion ! Je t'en ai parlé y'a quelques secondes. Effectivement tu peux l'utiliser pour avoir un soutien musculaire. Ca va te permettre d'améliorer tes mouvements et surtout de diriger tes muscles par exemple ton bras etc. dans un sens. Tu vas pouvoir corriger ce qu'on appelle la proprioception. Allez Marcel ! En gros la proprioception c'est comment ton corps va se comporter dans un espace selon les contraintes que tu vas lui apporter. Par exemple une barre ou alors une position etc. Donc si t'es tout tordu effectivement ça peut t'aider. Good for you ! Cette fonction du tape que je viens de te dire c'est surtout pour faire de la prévention. Pour donc éviter de se blesser ou surtout d'aggraver une blessure qui a déjà eu lieu. Mais ça peut aussi être utile pour accélérer la guérison. Et tu vas comprendre pourquoi. Quand tu vas appliquer ton tape on est d'accord que tu vas le coller sur ta peau. Oh oui ! Sinon je vois pas trop où tu vas le mettre. Et comme tu l'as bien posé normalement c'est tendu. Et donc ça va tirer sur ta peau. Et ça va avoir l'effet de la soulever un petit peu. Avec cette action la circulation sanguine et la fatigue. Ce que je t'ai dit pour évacuer les déchets tout ça tout ça juste avant. Bah ça va être super facilité parce qu'il va y avoir plus de place. Et comme ton muscle d'un coup il va pouvoir éjecter plein de déchets. Et bah tu vas avoir une sensation de soulagement quasiment immédiate. Et ça tu peux le remarquer rapidement sur cette image test que je te pose là. Où tu vois bien la différence entre les endroits où on a posé le tape. Ou celui où il y en a pas. Ca montre bien que les endroits où on a posé le tape. Bah le muscle va pu évacuer plus facilement. Après attention comme tout outil. Si tu sais pas t'en servir bah ça te servira à rien. Et c'est là que Compex a fait un sacré taf. Parce qu'ils ont créé sur Youtube une playlist. Où ils montrent vraiment comment poser le tape sur n'importe quelle partie de ton corps. Je te dis pas non plus quand tu mets dans du tape ça va résoudre tous tes problèmes. Si t'as des douleurs, un manque de mobilité etc. Non loin de là c'est pas magique. C'est un petit plus qui coûte pas bien cher. Je crois que celui là il va coûter 12 euros les 5 mètres. Donc comme c'est réutilisable tu devrais en avoir pour un sacré bout de temps. Alors pourquoi si t'es dans les conditions où tu peux l'utiliser. Ne pas essayer. Bon voilà je sais pas si tu connaissais le kinétape. Si tu avais déjà essayé etc. En tout cas tu peux le dire en commentaire ce que t'en penses. Les marques que tu utilises. Si t'as le complexe etc. Tu peux le dire en commentaire comme ça on pourra en parler. En attendant la vidéo elle est terminée. Si t'es pas un dalle laisse un pouce bleu. Abonne toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un peu plus de l'envers du décor. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Les liens sont en description comme d'habitude. Si tu veux soutenir les projets et porter les couleurs de waist pareil il y a le store. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...